Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines de ça, en tout cas juste avant les fêtes en fait, on était venu faire un tour au Café de la Traverse. On trouvait que l'endroit était absolument sublime. Les propriétaires étaient en attente de permis. Et bien voilà, les permis sont arrivés. Aujourd'hui était l'ouverture officielle du Café de la Traverse. Et très sincèrement, je crois que les propriétaires ont été un peu surpris par le succès de leur ouverture. Fait que bien entendu, nous on a été faire un tour et puis on a eu le droit à quelques discours de circonstances, autant de la part des propriétaires que de la part, bien entendu, du maire de Gaspé. Bienvenue à cette petite conférence de presse pour l'ouverture du Café de la Traverse. On est super contents de la mobilisation des gens du milieu, le fait que les personnes soient venues ce matin en très grand nombre. D'ailleurs, je vous parle actuellement, puis il y a plein de gens dans le Café de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on avait envie de vous dire? On avait envie de vous dire que ce projet-là, c'est un projet de famille. C'est un projet à dimension humaine. Donc on ouvre un café qui va être ouvert du jeudi au dimanche dans l'ancien presbytare ici, de 7h30 à 14h30. Et en plus de ce café-là qui va offrir le déjeuner et le dîner, bien on a plein de petits projets autres en branle qui ont commencé à faire des petits. Donc on va mettre en place un service de boîte à lunch compostable pour les randonneurs du parc. Donc pour ceux qui vont venir voir le café, vous allez voir qu'on a un frigo, un comptoir réfrigéré. Donc on va faire des lunchs et les personnes vont pouvoir partir avec, aller faire de la randonnée. On va avoir aussi de la location de salles. Donc le lundi, mardi, mercredi, puisque le café n'est pas ouvert, les deux salles de l'autre côté vont être en location. Déjà, il y a quatre organismes, et là je vous dirais cinq organismes, parce qu'hier il y en a un qui nous a appelé, qui ont déjà réservé des salles. Pour les OBNL, c'est complètement gratuit, donc ils font juste assumer les coûts des cafés et des repas. Pour nous, ça va, ça fait de la vie, puis tout ça. On développe aussi des expériences touristiques, donc pour des touristes qui viendraient ici, qui voudraient faire de la raquette à foryons l'hiver, de la pêche à l'éperlan en face, de la cueillette du thé du Labrador en arrière de la maison, et de la planche à pagaie dans la baie en face. Donc c'est des expériences comme ça qu'on développe. Il y a déjà des forfaits de vendus. Donc les gens qui veulent vraiment vivre une expérience spécifique, on va les accompagner, ils vont avoir un lunch pour le dîner, ils vont venir ici, on va avoir un souper, trois services, puis tout ça. Et on va avoir aussi la boulangerie pour emporter, c'est-à-dire que tous les restants, ce qui nous reste, vont être mis en vente le lendemain. Là, pour l'instant, je vous dirais que demain, il ne restera pas grand-chose. Mais tu sais, ce type de projet-là n'aurait pas été possible sans l'appui des gens d'ici. Quand on est venu, avant d'acheter le presbytère, quand on a rencontré les gens de la communauté ici, les gens étaient emballés par le projet, quand on a rencontré la municipalité, les gens étaient emballés par le projet, ça n'aurait pas été possible sans ces personnes-là. Donc moi, je veux vraiment remercier les gens. Je veux remercier la SADC de Gaspé pour son soutien financier et moral, la municipalité pour sa capacité à faire preuve de diligence malgré les méandres administratifs de la réglementation. Le conseiller municipal, Marcel Fournier, merci beaucoup pour son écoute et sa capacité d'action. Le maire et préfet d'Amerciel Gaspé, Daniel Côté, pour son appui très apprécié au projet. Je veux aussi remercier le groupe italien La Vasa qui nous commandit l'ensemble de la vaisselle du café et le café que les gens ont bu ce matin. Ils cherchent à s'implanter dans l'Est du Canada, donc on a signé une entente avec eux pour les prochaines années. Donc tout le café qu'on a est fourni par La Vasa. En fait, je vais féliciter Daniel et Yannick pour leur audace, leur courage. Se lancer en affaires, ce n'est pas évident. On le sait, tout le milieu commercial vit une certaine crise planétaire depuis un certain temps, donc le fait de se lancer en affaires dans du commerce local, ce n'est pas simple. Donc je sais qu'ils ont passé par une série d'épreuves administratives, techniques, mais on arrive au final avec un produit qui est excellent, qui est vendeur. Donc je suis vraiment fier d'eux autres, d'avoir choisi aussi de s'installer dans un de nos villages. Souvent, les gens qui proviennent de l'extérieur de Gaspé ont tendance à s'installer vers les centres-villes. On veut redynamiser nos villages, donc de voir des jeunes s'installer dans nos villages, partir une entreprise ici à Saint-Majorique, ce ne sont que de bonnes nouvelles. C'est du bonbon pour nous, donc on est très fiers, très heureux qu'ils aient choisi Saint-Majorique pour s'installer et faire grandir la famille autant que le commerce. Donc merci beaucoup, bravo, lâchez pas. D'où vous est venue l'idée, d'un, de venir vous installer ici, puis de deux, de faire un café ici? À toi. En fait, on a eu un coup de cœur pour la région, ça fait une vingtaine d'années qu'on vient ici. Donc c'est un coup de cœur avant tout pour le coin, puis ensuite pour la maison. On a eu une vue splendide, puis la maison s'y prêtait naturellement. Donc nous, on voulait un endroit qui est habité par nous, où on peut avoir notre commerce. Donc le lieu était idéal. Ça fait que ça a été une conjoncture qui s'est bien alignée, je dirais. Et vous êtes arrivés ici cet été? Oui, on est arrivés au mois de juillet. On arrive ici, on voit que c'est complètement plein. La bibliothèque est occupée par toutes les mamans, les bébés, dans la salle de réception en tant que telle, toutes les places sont pleines. Est-ce que vous êtes surpris, justement, du succès de ce petit matin? Bien, en fait, on est surpris de voir que l'engagement que les gens nous ont manifesté, entre autres sur Facebook, s'est concrétisé. Donc les gens n'ont pas juste suivi l'histoire, ils se sont déplacés. Puis ça, c'est comme un geste de plus, hein? Prendre ta voiture puis te rendre dans un endroit comme ça que tu ne connais pas, je trouve que c'est un geste assez... Moi, je trouve ça beau, je trouve ça important. Vous n'attendez pas autant de succès ce matin, là? Non, honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est une belle implication, on sait que c'est beaucoup. Ça fait qu'on l'apprécie énormément, mais c'est ça, on est surpris aussi. Quand on regarde, justement, là, on parle beaucoup de l'offre alimentaire, on parle de l'offre que vous allez faire au niveau de différents forfaits pour les touristes et autres, mais vous avez également de l'hébergement. Oui, en fait, on a quatre chambres en location qui se font sur un maximum d'une semaine. Donc c'est pour soi, les travailleurs. On a encore beaucoup de touristes étrangers, donc du tourisme allemand, français et anglais essentiellement. Donc elles sont disponibles sous formule de bed and breakfast. Donc ils ont le déjeuner inclus, puis la nuit. Mais là, je ne voudrais pas que les gens soient tristes, parce que je veux juste vous dire que c'est plein à tous les jours depuis trois mois. Ça fait que si vous voulez venir ici, il faut vous prendre un peu à l'avance. Je pense qu'il reste des disponibilités dans deux semaines. Là qu'on regarde, justement, donc, vous avez beaucoup de succès. Est-ce qu'on pense de l'agrandissement? Bien, en fait, la question, on ne pourra pas agrandir. Cet été, c'est sûr qu'il va y avoir la terrasse à l'extérieur qui va être offerte. Ça va être de voir comment on peut aménager tout ça pour que ça reste plaisant pour les gens qui viennent ici, qu'ils aient du plaisir, mais ça va toujours rester à dimension humaine. On ne peut pas s'offrir un sans-place. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre à Gaspé. Puis nous, on voulait que ça reste à dimension familiale. Donc c'est ce que mes deux mains peuvent produire comme nourriture, la limite, un peu. Autre question, vous parlez de la location de salles, donc, gratuite pour des OBNL. Les capacités sont de combien? Les capacités, selon l'architecte qui est venu ici, pour notre plus grande salle, c'est 18 places, puis la plus petite, c'est 8 places. Donc on est dans des salles en location petite. On nous a dit depuis quelques semaines que les gens de Gaspé sont à la recherche de ce type de salles-là. Il y aurait toujours la cuisine ici, dans laquelle vous vous trouvez, qui pourrait être aussi en location, même si Annick me fait des gros yeux pendant que je dis ça. Au niveau des... Bon, d'accord, on parle donc des salles, c'est gratuit pour les OBNL. Comment est-ce qu'on fait pour... Par quel biais est-ce qu'on passe pour faire des réservations? On nous appelle au 360-0490. Daniel, Annick, merci infiniment. On vous souhaite beaucoup, mais beaucoup de succès et longue vie à cette nouvelle entreprise du Café de la Traverse. Merci.